Palmyra appartient aux Etats-Unis. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, on y a installé une base militaire. Il en reste encore aujourd'hui quelques vestiges. L'atoll est situé à environ 1600 km d'Hawaï. Les plaisanciers ont l'habitude d'y faire escale lorsqu'ils se rendent à Samoa. De magnifiques voiliers sont parfois amarrés près de ce qu'il reste des quais de la lagune. Le 26 juin 1974, un petit voilier du nom d'Aiola fit son chemin au-delà des quais jusque dans la rate de Palmyra. Le bateau venait tout juste de terminer une traversée difficile de 19 jours en provenance d'Hawaï. Deux personnes à bord ont constitué l'équipage. L'Aiola n'était pas conçu pour un tel voyage. Le moteur avait cessé de fonctionner à mi-chemin. L'équipage avait peu d'argent et seulement quelques provisions. Il prévoyait se nourrir des fruits de l'île pour quelque temps. Des amis à eux avaient accepté de leur apporter des provisions en échange de plans de marijuana qu'ils comptaient cultiver à Palmyra. En arrivant à l'atoll, ils furent mécontents de constater qu'il y avait d'autres visiteurs près des quais. Ils comptaient avoir l'île à eux seuls. Lorsqu'ils atteignirent la terre ferme, un comité d'accueil leur souhaita la bienvenue. Ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ils se présentèrent sous le nom de Stephanie Stearns et Roy Allen, même si, bien à la vue sur le bras droit de Roy, était tatoué le prénom Buck. Lorsque l'un des plaisanciers lui en fit la remarque, Stephanie répondit que Buck était son surnom. Un autre bateau s'engagea bientôt dans le canal. Le magnifique catch de 38 pieds s'appelait le Sea Wind. Quelques instants plus tard, les nouveaux arrivants accostèrent. Mac Graham avait 53 ans. Sa femme, Eleanor, surnommé Moff, avait quelques années de moins. Comme Roy, le couple fut surpris de trouver autant de gens sur une île présumément déserte et où ils avaient prévu de passer une bonne partie de l'année. Roy remarqua que Mac était fumeur. Il lui demanda une cigarette, mais prit presque tout le paquet. Cette impolitesse était d'autant plus condamnable que, dans cette île, il était impossible de renouveler ses provisions. C'était plutôt révélateur du type de personnalité de Roy. Roy se vanta également de son projet de cultiver de la marijuana et de l'échanger contre des vivres. Bientôt, les plaisanciers s'habituèrent à vivre dans ce paradis. Mac Graham commença à explorer l'île, notamment les vestiges de la base militaire et les plages. Il s'assurait également de rester en contact avec le monde extérieur par le biais d'une radio à honte courte. Régulièrement, il entrait en contact avec son ami Kurt Schumacher à Hawaï et lui parlait de ses plus récentes découvertes. Il était comme un Tom Sawyer sur le Mississippi. Il me racontait ses activités de tous les jours. Il partait en excursion seul avec sa machette dans la jungle et il explorait le terrain. Pour Roy et Stéphanie, la situation n'était pas aussi rose. Roy avait découvert que l'île était l'endroit idéal pour la culture de la marijuana. Mais la vie à bord du Ayola était difficile. Le bateau était petit, humide et inconfortable. De plus, Stéphanie et Roy avaient épuisé leurs provisions. Ils commencèrent à offrir certains de leurs biens aux autres plaisanciers en échange de nourriture. Les Graham étaient des hôtes généreux. Ils reçurent la plupart des autres plaisanciers à bord du Sea Wind. Tous les mirent en garde contre Roy et Stéphanie. Mac était cependant un homme affable. Le 5 juillet, deux semaines après son arrivée, et longtemps après que tous les autres vacanciers soient allés à bord du Sea Wind, il invita Roy et Stéphanie. Ils acceptèrent sans hésitation. Le Sea Wind était un vrai yacht. C'était un bateau magnifique. Et Mac en prenait grand soin. Le Sea Wind était tout ce que l'Ayola n'était pas. Il était chargé de provisions et il était équipé de matériel de navigation ultra sophistiqué. Il était spacieux et avait navigué sur les mers du monde entier. Stéphanie était impressionnée par le confort du Sea Wind. Elle fut surprise par la taille de la couchette de la cabine avant. Quant à Roy, il semblait maussade. Peu de temps après, Roy en eut bientôt assez de l'exiguïté et de l'humidité du Ayola. Il décida de dresser une tente sur la plage. Stéphanie, quant à elle, dormirait sur le bateau. La situation du couple empirait de jour en jour. La plupart des graines de marijuana qu'il comptait semer avaient été mangées par les insectes. Palmyra cependant ne manquait pas de ressources naturelles comme du poisson, des crabes, des oeufs d'oiseaux et des noix de coco. Mais Roy n'était pas doué pour la vie de Robinson Crusoe. Il se servait de son revolver de calibre 22 pour attraper des poissons. De son côté, Mac appelait religieusement Kurt toutes les semaines et lui racontait en détail les mésaventures de Roy et de Stéphanie. Il s'était ancré à l'autre bout de la lagune et se préoccupait peu des autres. Ils avaient semé de la marijuana en espérant qu'elle pousse. Je crois qu'ils n'avaient pas beaucoup de provisions. À un moment donné, Roy voulait des noix de coco. Il a utilisé une scie mécanique pour abattre un cocotier. C'était plutôt stupide. Mac Graham avait été furieux lorsqu'on lui avait appris la nouvelle. Il adorait l'île et ne tolérait pas l'attitude destructrice de Roy. Un jour, il en parla ouvertement à Roy. Ce dernier se mit en colère et répondit à Mac de se mêler de ses affaires. L'hostilité entre les deux hommes augmentait de jour en jour. Le 13 juillet, Muff Graham écrivit une lettre à sa mère. Elle n'était pas enthousiaste à l'idée de vivre sur une île et la présence de Roy et Stéphanie ne faisait qu'empirer les choses. « Chère maman, » écrivait-elle, « il y a trois bateaux en ce moment, mais l'un d'eux s'en va. Il va poster cette lettre pour moi. Cela signifie que nous allons être seuls avec le couple de hippies qui a prévu vivre ici à même les ressources de l'île. Nous n'avons pas de chance qu'ils soient là. Roy et Stéphanie n'ont plus de cigarettes, de sucre, ni aucune provision. Ils ont échangé des biens avec les autres navigateurs. Ils vont maintenant venir nous voir. C'est Bernard et Evelyn Lennart qui postèrent la lettre de Muff après leur court séjour à Palmyra. Les Graham avaient conclu une entente avec Kurt Shoemaker. Ce dernier leur lisait leur courrier lors de leur communication hebdomadaire. Il y avait un échange quasi ininterrompu. Une des lettres était particulièrement intéressante. Elle venait de sa mère de plus de 80 ans. Elle craignait pour eux. Elle leur enjoignait de quitter l'endroit parce qu'elle était convaincue qu'un malheur allait leur arriver. Roy et Stéphanie se disputaient fréquemment. Au début du mois d'août, on pouvait entendre leurs cris à travers la lagune. Les plaisanciers qui jetaient l'encre à Palmyra trouvaient Roy agressif et ils l'évitait. Puis à la mi-août, un autre bateau fit escale à Palmyra pour quelques jours. Norman Sanders et Thomas Wolfe se dirigeaient vers Samoa. La veille de leur départ, ils prirent un verre avec Mac et Muff. La conversation tourna bientôt autour de l'Aiola. Sanders était un navigateur d'expérience et il avait donné des conseils à Roy pour l'aider à se rendre à Samoa. Il l'avait encouragé à reprendre la mer, mais Roy s'était mis en colère et il avait refusé son aide. Wolfe mit les grammes en garde. Il est facile dans un endroit isolé comme Palmyra de faire disparaître un couple sans méfiance. Mac lui montra alors son revolver Magnum de calibre .357. Il assura les deux hommes qu'il savait se défendre. Mac ajouta qu'il était plus robuste que Roy. Wolfe et Sanders reprirent la mer le lendemain. C'était la fin de la saison à Palmyra. Il ne restait plus que Mac et Muff Graham et Stéphanie et Roy. Le 27 août, Mac appela Kurt Schumacher à Hawaï. Les deux couples étaient seuls à Palmyra depuis dix jours. La tension avait augmenté entre eux. Muff savait que Roy avait une arme à feu et une scie mécanique. À un moment donné, elle l'avait même vue avec un chalumeau à l'acétylène. Elle avait eu peur et avait demandé à Mac de quitter Palmyra, mais ce dernier refusait de se laisser impressionner. Les deux voiliers étaient ancrés à l'une et à l'autre des extrémités de la lagune. Les deux couples s'ignoraient. Puis, quelque chose d'inhabituel se produisit. J'étais en train de lui parler quand il a entendu une voix de femme l'appeler. Il se demandait de quoi il s'agissait. Il m'a demandé d'attendre une minute, qu'il allait sortir sur le pont et voir ce qui se passait. Il est redescendu pour me dire que la jeune femme était à bord d'un pneumatique et qu'elle lui apportait un gâteau. Il croyait qu'il allait sans doute conclure une trêve. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Il a dit qu'il terminait la communication pour voir de quoi il s'agissait. Je lui ai dit, d'accord. Nous devions nous reparler la semaine suivante à la même heure. Je lui ai recommandé d'être prudent et cela s'est arrêté là. Une semaine plus tard, Shoemaker était à son poste pour la conversation habituelle. Pour la première fois depuis le départ de Mac et Meuf de Hawaï, il n'obtint pas de réponse à ses appels. J'étais très inquiet. J'ai essayé d'appeler pendant 20 ou 30 minutes. Quelques jours plus tard, j'ai essayé à nouveau et de même les semaines suivantes. J'ai essayé de temps à autre. Puis j'ai compris qu'un malheur était arrivé. Malheureusement, Shoemaker ne parvint pas à convaincre la police. Il envoya donc un de ses amis survoler l'île en avion. Le pilote l'informa que Palmira était déserte. Il n'y avait aucune trace de l'Aiola et du Sea Wind, ni aucun signe de vie. J'avais l'intuition que quelque chose s'était produit, que le bateau avait été volé. J'en étais même convaincu à cause de tous les incidents dont il m'avait fait part. C'était la conclusion logique de tout ce qui s'était passé. Malheureusement, personne n'a voulu me croire. Shoemaker disposait toutefois d'une ressource, sa radio. Comme il ignorait où se trouvait le Sea Wind, il demanda à tous les navigateurs qui se trouvaient dans le Pacifique Sud d'être aux aguets au cas où ils apercevraient le Sea Wind. Les jours passèrent, puis les semaines et les mois, sans que personne ne découvre ce qui était arrivé à Mack et Muff Graham. Deux mois après leur rencontre avec les Graham, Bernard et Evelyn Lennert accostèrent à la marina de Halawai à Hawaii. Bernard remarqua alors un catch de 38 pieds au profil caractéristique. Bien qu'il ait été repeint, il sut tout de suite qu'il s'agissait du Sea Wind. Il reconnut également un visage familier sur le pont, celui de Roy Allen. Bernard connaissait les tensions entre les deux couples et il savait également que les Graham avaient disparu depuis un bon moment. Il appela immédiatement les gardes côtiers. Ces derniers avaient également entendu parler de la disparition du Sea Wind. Quand Bernard Lennert déclara avoir aperçu sur le pont d'autres individus que les propriétaires, les gardes contactèrent immédiatement le FBI pour qu'une enquête soit ouverte. C'est l'agent spécial Calvin Shishido du bureau du FBI de Hawaii qui répondit à le rappel. Mes enquêtes habituelles étaient autant des enquêtes criminelles que des enquêtes concernant la sécurité ou la vérification d'antécédents. Nos ressources sont si limitées que nous ne pouvons nous permettre de faire des enquêtes très spécialisées. Shishido accepta de rencontrer Lennert et les gardes côtiers à la marina, même s'il ignorait encore si le FBI avait l'autorité pour intervenir. Les propriétaires du bateau étaient peut-être descendus au port ou peut-être encore avaient-ils vendu le Sea Wind. Une fois sur les lieux, Lennert lui montra le voilier en question. Il ne semblait y avoir personne à bord. Lennert m'a montré les endroits sur le bateau où l'on avait tenté de faire des modifications. Les plats-bords avaient été repeints et la plaque où se trouvait le nom avait été retirée. Ensuite, il m'a montré pourquoi il était convaincu qu'il s'agissait du Sea Wind. Rien n'indiquait qu'il y avait eu crime, mais Shishido avait de plus en plus de raisons de se méfier. Comme le bateau semblait vide, l'agent demanda au responsable de la garde côtière de le surveiller. Le lendemain matin, Roy et Stéphanie furent aperçus à bord d'un canot se dirigeant vers la rive. Le garde appela immédiatement ses supérieurs, qui à leur tour avisèrent l'agent spécial Shishido. Un plaisancier informa Stéphanie et Roy que des gardes côtiers avaient examiné leur bateau la veille. Roy remarqua au même moment un bateau de la patrouille de la garde côtière se diriger vers eux. Il prit rapidement la direction du quai le plus proche. Après avoir fait descendre Roy de l'embarcation, Stéphanie reprit la direction du Sea Wind. Deux agents en civil s'approchaient de Roy lorsqu'il les aperçut. Sans hésiter, il plongea du bout du quai et se mit à nager. Les agents trouvèrent un porte-monnaie sur le quai. À l'intérieur du porte-monnaie, il y avait des pièces d'identité de Roy Allen et une photo. Je crois que c'est M. Leonard qui l'a identifié. Il l'a regardé et il a dit qu'il s'agissait bien de Roy Allen. Pendant ce temps, les gardes côtiers se dirigeèrent vers l'embarcation de Stéphanie. Elle changea alors de direction pour tenter de rejoindre la rive. Arrivé au quai, elle se mit à courir. Elle ne pouvait pas aller bien loin. Le bateau de patrouille était juste derrière elle, avec Bernard Leonard à son bord. Ils la prirent en filature. Ils l'aperçurent se précipitant vers l'escalier d'un hôtel. Ils la trouvèrent finalement cachée derrière une plante. Elle reconnut immédiatement Leonard. On conduisit Stéphanie Stearns au bureau de la gare de Côtière pour l'interroger. En route, Bernard Leonard et Stéphanie se retrouvèrent seules dans l'embarcation. Il lui demanda si Mac et Muff étaient encore en vie et elle fit signe que non. Elle lui dit qu'ils s'étaient apparemment noyés. Ni elle ni Roy n'avaient retrouvé leur corps. Leonard ne la croyait pas. Comment cela avait-il pu se produire ? Stéphanie lui expliqua que Roy et elle avaient été invités à dîner sur le Sea Wind, mais qu'en montant à bord, ils avaient constaté que personne n'y était. Le lendemain, ils avaient retrouvé le calot gonflable des Graham renversé sur la rive du lagon infesté de requins. Après avoir cherché en vain leur corps, ils avaient décidé de retourner à Hawaï. Mais la quille de leur voilier s'était endommagée en heurtant la barrière de corail. Ils étaient donc retournés et avaient pris possession du Sea Wind abandonné. Leonard ne crut pas un mot de l'histoire. Dans les bureaux de la garde côtière, Stéphanie raconta à nouveau son histoire, cette fois à l'agence spéciale Shishido et aux gardes côtiers. Elle n'arrêtait pas de parler et je lui rappelais qu'elle avait le droit de garder le silence, que tout ce qu'elle disait pouvait être utilisé contre elle. Mais elle n'en continuait pas moins de parler. Stéphanie déclara que lorsque Roy et elle étaient arrivés sur le Sea Wind en réponse à l'invitation des Graham, le bateau était étrangement calme. Ils avaient appelé Mac et Muff, mais n'avaient pas obtenu de réponse. Ils étaient alors descendus dans la cabine, mais il n'y avait personne. Ils avaient présumé que les Graham étaient allés pêcher quelque chose pour le repas et ils les avaient attendus. Stéphanie et Roy décidèrent de passer la nuit sur le Sea Wind, convaincus que leurs autres viendraient d'un moment à l'autre. Le lendemain matin, ils commencèrent à s'inquiéter en constatant qu'il n'y avait toujours aucune trace des Graham. Ils se mirent à leur recherche dès le lever du jour. C'est alors qu'ils trouvèrent le canot gonflable renversé sur la rive et un réservoir d'essence plein. Ils retournèrent le canot et mirent le moteur en marche. Ils passèrent les deux jours suivants à chercher les Graham et à tenter de comprendre ce qui avait bien pu leur arriver. Mais leurs recherches furent vaines. Les Graham semblaient s'être volatilisés. Pour Shishido, les déclarations de Stéphanie n'étaient guère plausibles. De plus, lorsqu'elle avait raconté comment ils avaient pris possession du bateau, sa version différait de celle qu'elle avait donnée à Leonard. À l'agent, elle avait déclaré qu'ils avaient quitté Palmira à bord du Sea Wind et qu'ils remorquaient l'Aiola. Le petit voilier était resté accroché à la barrière de corail. Stéphanie commençait déjà à s'emmêler dans ses mensonges. Aux États-Unis, c'est le FBI qui a jurisprudence pour les crimes commis en haute mer. Shishido avait maintenant assez d'indices pour faire arrêter la jeune femme. Il la fit accuser d'avoir transporté un bien volé. Il était maintenant temps de se concentrer sur Roy Allen. Ce dernier avait pris la fuite à la marina et courait toujours. Shishido vérifia les antécédents de Roy Allen et constata qu'il n'y avait aucune information à son sujet. Il avait toutefois le porte-monnaie du fugitif et sa photo. De plus, Bernard Leonard lui dit que Roy avait des plans de marijuana à Palmira et qu'il avait l'intention d'en faire la culture à des fins commerciales. Cette information et la photo de Roy lui donnaient un bon point de départ. Shishido montra la photo du suspect à des agents de la Drug Enforcement Agency. Ils furent surpris en voyant la photo car il s'agissait de Buck Walker, qui faisait partie des personnes recherchées par l'agence. Nous avons pris connaissance des antécédents de ce Buck Walker. Nous avons alors cessé de chercher Roy Allen pour nous concentrer sur ce Walker. Buck Dwayne Walker était un criminel et un fugitif. Il était en attente de sentence pour une affaire de trafic de drogue quand il avait pris la fuite d'Hawaii avec Stéphanie sur l'Aiola en direction de Palmira. Il fallait le retrouver de toute urgence et découvrir ce qui était arrivé au Graham. Shishido partit pour Palmira avec des collègues pour tenter de retrouver le couple. Nous avons décidé de nous rendre à Palmira en espérant que les Graham s'y trouvaient. Ils pouvaient manquer de vivre ou avoir été ligotés. Leur vie pouvait être en danger. Nous avons décidé d'aller vérifier sur place. Une fois sur l'île, ils trouvèrent les vestiges du campement de Buck Walker. Ils examinèrent les lieux soigneusement et prirent plusieurs photographies. Il n'y avait aucune trace des Graham. Shishido fit toutefois quelques découvertes intrigantes. J'ai trouvé un panneau d'écoutille qui devait s'avérer plus tard être celui de l'Aiola. Ce panneau est très important. Aucun navigateur n'accepte d'aller en haute mer sans ce panneau. L'eau peut pénétrer dans la cale et le faire couler. Cela signifiait que Buck et Stéphanie avaient prévu de s'aborder l'Aiola. À partir de ces indices, Shishido commença à se faire une idée de ce qui était arrivé au Graham. Mon hypothèse est qu'ils ont sans doute ligoté le couple, qu'ils l'ont placé dans l'Aiola, puis coulé le bateau. C'était la seule explication plausible puisque nous n'avions pas retrouvé le voilier. De plus, ils n'avaient pas pu ramener à la fois le Sea Wind et l'Aiola à Hawaï. Une autre chose dans l'ancien entrepôt de la marine retint l'attention de Shishido. J'ai remarqué une vieille embarcation de sauvetage. Dans l'embarcation, il y avait un espace pour trois caisses de provision. Une de ces caisses était bien là, mais les deux autres manquaient. Je me suis dit que ces boîtes pouvaient fort bien avoir servi pour les restes du couple Graham. Pendant ce temps, les recherches pour trouver Buck Walker se poursuivaient. Le 8 novembre 1974, après dix jours à se terrer sur les roches volcaniques de la grande île d'Hawaï, Buck refit surface dans un petit hameau loin des sentiers battus. Il louait une chambre et se rendit dans un bar pour prendre un verre. Au même moment, de l'autre côté de la rue, deux agents de police en uniforme étaient en train de manger. En réglant la note, ils montrèrent la photo de Buck Walker à la serveuse. Cette dernière déclara que l'homme venait tout juste de sortir du restaurant où il était venu pour boire un verre. Elle lui avait dit d'aller au bar de l'autre côté de la rue. Les agents le virent immédiatement assis au bar. Ils appelèrent le FBI. Buck fut arrêté comme fugitif. On lui fit la lecture de ses droits et on le menotta. Il ne s'opposa pas à son arrestation. Lors de l'interrogatoire, Buck ne révéla rien d'incriminant. Il répondait aux questions par oui ou non, où il restait silencieux. Les enquêteurs ne parvinrent à obtenir aucun indice sur l'endroit où les Graham pouvaient se trouver. De son côté, Stéphanie était en détention, en attente de son procès. Shishido obtint alors de nouvelles preuves qu'elle et Buck mentaient. Nous avons découvert qu'elle avait fait développer des photos. Lorsqu'elles ont été prêtes et qu'elles sont arrivées à la prison, nous avons réquisitionné ces photos et nous les avons examinées. Stéphanie avait pris une photo de Buck à bord de l'Aiola pendant qu'elle était à bord du Sea Wind. Les voiles de l'Aiola étaient complètement déployées. Nous savions donc que Stéphanie se trouvait à bord du Sea Wind pendant que Buck était sur l'Aiola. Ce fait ne concordait pas avec les déclarations de Buck et de Stéphanie. Shishido était convaincu que le couple avait tué Mack et Muff Graham, mais sans les cadavres ni preuves concrètes, le procureur ne pourrait pas soutenir longtemps en cours une accusation d'homicide. Buck Walker et Stéphanie Stearns furent accusés d'avoir transporté un bien volé. Le méfait était assez évident. On les avait surpris en possession du Sea Wind à Hawaï et ils avaient essayé de plusieurs façons de modifier l'apparence du voilier. Buck avait enregistré le bateau à son nom comme s'il l'avait lui-même construit. Ils furent tous deux trouvés coupables. Buck Walker eut une sentence de 10 ans de prison suite à sa condamnation antérieure pour trafic de drogue et une autre sentence de 5 ans pour le vol du Sea Wind. Stéphanie Stearns fut condamnée à deux ans de prison pour complicité. Le 21 janvier 1981, Robert et Sharon Jordan, un jeune couple d'Afrique du Sud, visitaient l'île de Palmyra. Sept ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Mack et Muff Graham. Un après-midi en se promenant sur la plage, Sharon fit une découverte troublante. Il y avait sur le sable une boîte d'aluminium que les vagues avaient roulé jusque là et à côté des ossements humains et un crâne. Une montre bracelet entourait un os. Elle connaissait l'histoire de la disparition de Mack et Muff Graham et avisa immédiatement la garde côtière de sa découverte. Lorsque Shishido apprit la nouvelle, il demanda au garde-côte de retenir le couple qui avait trouvé les ossements jusqu'à son arrivée. J'étais très excité quand j'ai entendu ça. Je me disais que ces ossements étaient forcément ceux des Graham. J'avais l'espoir que l'affaire aboutirait enfin. Shishido et son équipe se rendirent à Palmyra en avion pour examiner les ossements. Si les os que Sharon Jordan avait trouvés étaient bien ceux de Mack ou de Muff Graham, les experts pourraient sans doute déterminer la cause de leur mort. On montra à Shishido la découverte macabre. Il y avait un crâne, des ossements humains, une montre et des fils électriques à côté d'une boîte de métal identiques à celles que Shishido avait remarquées dans le bateau de sauvetage. On pouvait soupçonner que le fil avait été enroulé autour de la boîte, mais qu'il s'était dénoué avec le temps. Lorsque la boîte avait échoué sur le rivage, elle s'était ouverte et les ossements en étaient sortis. L'autre boîte de métal qui avait disparu du bateau de sauvetage contenait vraisemblablement les ossements de la seconde victime. On envoya des plongeurs fouiller les fonds autour de l'île pour la retrouver. Mais la mer était infestée de requins et ils ne trouvaient rien. De retour à Honolulu, Shishido envoya les éléments recueillis à Palmyra au laboratoire du FBI à Washington pour les faire examiner. Le crâne était celui d'une femme de race blanche âgée d'une cinquantaine d'années. Les relevés dentaires permirent d'établir qu'il s'agissait de Muff Graham. Il y avait des traces de brûlure sur le crâne près de l'orbite gauche et un trou dans la tempe du même côté. Les experts du FBI déterminèrent que cette blessure pouvait avoir été causée par un projectile. Malheureusement, compte tenu du temps écoulé, ils ne pouvaient pas s'établir de façon concluante si c'était le cas. La boîte de métal fut également examinée par les experts du FBI. Elle était carbonisée à l'extérieur. Il fallait maintenant tenter de prouver que le squelette s'était trouvé à l'intérieur de cette boîte. On découpa un rectangle de métal et on le soumit à diverses analyses. Il y avait des traces de protéines humaines sur le métal. Le corps avait donc été placé dans cette boîte. Comme Shishido l'avait soupçonné, Muff Graham n'était pas morte noyée. Elle avait été assassinée. Le FBI croyait maintenant disposer d'assez de preuves pour faire accuser Buck et Stéphanie d'homicide. Stéphanie avait terminé de purger sa peine pour le vol du Sea Wind. Elle était maintenant employée de bureau en Californie. Elle fut arrêtée et mise en détention provisoire. Buck Walker était toujours en prison. Du moins, c'est ce que Shishido croyait. Lorsque j'ai envoyé des agents à Washington pour que Buck Walker ne soit pas libéré sans mon consentement, j'ai appris qu'il s'était échappé. Je me suis dit que nous serions obligés de recommencer à faire des recherches pour le retrouver. Nous avons alors découvert qu'une seule femme était venue lui rendre visite et cette visite avait eu lieu la veille de son évasion. La police se mit sur la piste de la femme. Sa voiture était garée devant un motel de Yuma au Nevada. Les agents du FBI surveillèrent les lieux. Buck et un autre homme sortirent de la chambre de motel et s'approchèrent de la voiture. Les agents étaient prêts à passer à l'action. Buck Walker était armé et considéré dangereux. Il était recherché pour meurtre et évasion. Sur le siège avant de la voiture, les agents trouvèrent des barbituriques et plusieurs milliers de dollars en liquide. Buck Walker fut arrêté et accusé du meurtre de Muff Graham. Stephanie Stearns fut également arrêté et accusé. Ils auraient droit à deux procès différents. À cause de toute la publicité entourant l'homicide des Graham à Hawaï, les procès de Buck Walker et Stephanie Stearns eurent lieu à San Francisco. Les deux cas furent assignés au procureur Elliot Enoki. Le mobile du crime était évident. Leur bateau n'était pas conçu pour naviguer en haute mer. Le seul autre couple sur l'île s'apprêtait à partir. Ils n'avaient pas de provision et ils ignoraient à quel moment un autre bateau arriverait. C'était la fin de la saison touristique. Ces gens n'avaient plus de provision et ne pouvaient aller nulle part ailleurs. Il serait facile de démontrer que Buck et Stephanie avaient eu l'occasion de tuer les Graham. Mais d'abord, Enoki devait prouver que Muff Graham avait été assassiné. Il devait également enlever toute crédibilité à Buck et Stephanie en prouvant qu'ils avaient menti en affirmant que les Graham s'étaient noyés. Enoki commença la reconstitution de l'affaire. De son côté, Shishido tentait de parer les coups et de neutraliser les arguments de la défense. Le FBI avait déjà découvert la présence de protéines humaines dans la boîte de métal mais les ossements avaient été trouvés à côté. Le procureur voulait prouver que c'était bien ces ossements qui s'y étaient trouvés. De cette façon, il démontrerait incontestablement que Muff n'était pas morte noyée comme Buck et Stephanie l'avaient affirmé. Il appela Boy Stevens, le médecin légiste en chef de San Francisco. Le fait que l'on ait trouvé les ossements ensemble laissait à présumer que le corps de Mme Graham avait été placé dans le contenant. Cela n'excluait pas formellement toute autre hypothèse, mais cela rendait très aléatoire la possibilité que les ossements aient pu rester ensemble même s'ils étaient maintenant désarticulés. Si elle s'était noyée et que son corps avait reposé au fond du lagon, les ossements n'auraient pas pu ainsi aboutir sur le rivage au même moment. C'était impossible. Pendant ce temps, Shishido vérifia s'il était possible que le canot gonflable ait pu être en état de fonctionner après s'être retrouvé à l'envers. Des recherches poussées nous ont permis de démontrer que s'il avait trouvé l'embarcation à l'envers, le moteur aurait été hors d'état de fonctionnement à cause de l'eau salée qui s'y serait infiltrée. Nous avons effectué des tests pour vérifier si le canot pouvait vraisemblablement chavirer aussi facilement avec trois ou quatre hommes assis du même côté, par exemple, qu'il faisait tanguer. Et il n'a jamais pu se renverser. Enoki demanda ensuite au médecin légiste Boy Stevens d'examiner le crâne de Muff Graham et de tenter de démontrer qu'elle avait été assassinée, comme l'avaient fait avant lui les experts du FBI. Enoki savait par expérience que deux analyses différentes et provenant d'experts respectés donneraient encore plus de poids à cette preuve. Lors de son analyse, Stevens trouva des traces d'usure qui démontraient que le crâne s'était trouvé longtemps dans un espace réduit comme celui de la boîte de métal. Le crâne s'était aplané. Cela signifiait qu'il avait été placé contre une surface plate et dure, surtout du côté gauche du visage. On voit ici le nez, les orbites, la pommette et bien sûr les dents. Une chose évidente à propos du crâne de Muff Graham, c'était qu'il s'était trouvé contre une surface plane. Toute cette partie de son visage était usée. Cela corroborait donc ce fait. Si je place ce crâne sur cette table par exemple et qu'elle est recouverte d'emmerie et que je frotte le crâne sur cette surface pendant une période de temps donné, je finirais par la planir. Il y avait également une autre surface aplanée sur le crâne qui indiquait qu'il avait changé de position et qu'il était resté en contact avec une autre surface plane pendant une longue période de temps. Cette information corroborait le fait que le crâne avait été dans la boîte et qu'il bougeait. Si le corps avait été enterré dans le sable, les choses se seraient passées autrement. Lorsque le corps a été placé dans une boîte dont les surfaces sont dures, on retrouve cette usure caractéristique. Il n'y avait que quelques traces de morsures et d'insectes sur le crâne, ce qui indiquait que le corps n'avait été exposé aux éléments que peu de temps, probablement depuis que la boîte avait échoué sur le rivage et qu'elle s'était ouverte. Mais pourquoi le crâne et la boîte de métal étaient-ils carbonisés par endroits ? Quelqu'un avait-il tenté de détruire le corps ? On nous a demandé, entre autres choses, si nous pouvions prouver que le crâne avait été brûlé à l'aide d'un chalumeau à l'acétylène. Les voyageurs qui se trouvaient à Palmira au même moment que Buck et Stephanie avaient aperçu Buck équipé d'un chalumeau à l'acétylène. Il était donc plausible de présumer que c'était la source des brûlures. Si Stevens pouvait en faire la preuve, l'implication de Buck Walker serait encore plus évidente. Lorsqu'on soumet un corps à l'action d'une flamme, il peut y avoir des brûlures sur les couches supérieures de la peau. Mais tant que l'eau ne s'est pas entièrement évaporée, les tissus ne peuvent brûler. Il y a donc une période de temps au cours de laquelle l'eau atteint son point d'ébullition puis d'évaporation avant que les tissus comme tels brûlent. Avec un chalumeau à l'acétylène, la température est plus élevée et les tissus peuvent brûler très rapidement. Les marques sur le crâne indiquaient clairement qu'on avait utilisé une source de chaleur intense. C'était une preuve de plus que Muff avait été assassiné. On était donc en présence d'un homicide. On fixa une date pour le procès. Ce procès impliquait des individus qui vivaient en haute mer et présentait de nombreux défis. Le FBI dut citer 40 témoins à comparaître et s'assurer qu'il serait à temps à San Francisco pour ne pas manquer le procès. On confia cette tâche à l'agent spécial Hall Marshall. J'ai été impliqué dans cette affaire lorsque j'ai été transféré de Los Angeles à Honolulu en 1981. Les témoins venaient en avion de partout dans le monde. Sharon Jordan, son mari et leurs deux enfants sont venus à deux reprises d'Afrique du Sud. Ce qui compliquait la situation, c'était que la plupart de ces gens étaient sur des bateaux et donc difficiles à rejoindre. La dernière fois que nous avions entendu parler de certains d'entre eux, ils étaient dans une baie d'Hawaii, vivaient dans un voilier et n'avaient pas d'adresse fixe. Il fallait s'assurer que toutes ces personnes seraient à San Francisco. Parfois, il y avait des contretemps à cause de la météo, par exemple. Ces gens devaient être avec nous quand nous en avions besoin. Heureusement, ils sont tous arrivés au bon moment et tout s'est bien passé. Il n'y avait que deux suspects et Buck avait un lourd passé criminel. Mais avait-il agi seul ? Quel rôle Stephanie avait-elle joué ? Stephanie était la dernière personne connue à avoir été en contact avec les Graham le jour où elle leur avait apporté un gâteau. Elliot Enochie croyait qu'elle avait un avantage sur Buck. Stephanie pouvait faire retomber tout le blâme sur Buck. Elle ne l'a pas fait, elle, directement. Mais son avocat l'a fait dans sa façon de mener sa plaidoirie. Sous ce rapport, elle avait donc un avantage certain sur Walker. Ce dernier aurait-il tenté la même chose qu'il aurait eu beaucoup plus de difficultés à réussir son coup à cause des circonstances du crime et des personnes mêlées à cette affaire. Ses antécédents criminels pesaient très lourdement sur lui, contrairement à elle. Et le simple fait qu'il tuait des poissons à l'aide de son revolver était très révélateur du type d'homme qu'il était. L'autre avantage de Stephanie, c'est d'avoir témoigné à son procès. Elle a donc pu affirmer en personne qu'elle n'était pas impliquée dans cet homicide. Ainsi, son avocat avait toute la latitude pour déclarer que c'était Walker qui avait eu l'occasion et pris les moyens pour commettre ce meurtre. Après seulement quelques heures de délibération, le jury trouva Buck Walker coupable. Il fut condamné à la prison à vie. La défense de Stephanie Stearns était assurée par le renommé Vincent Bugliosi, qui était convaincu de son innocence. Elle fut acquittée de tous les chefs d'accusation. Bugliosi parvint non seulement à convaincre le jury que Buck avait agi seul, mais également qu'il avait tenté de cacher le crime à son ami. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est réellement produit sur Palmyra ce jour de faidou, même si les indices nous brossent un tableau bien sombre. De façon empirique, je crois que Mme Graham a été tuée exactement comme nous l'avons déclarée lors du procès. C'est-à-dire qu'on l'a tuée d'une balle, qu'on a ensuite tenté de brûler son corps et qu'on lui a cassé les extrémités pour la faire entrer dans la boîte. On a ensuite jeté la caisse dans la mer, mais elle est retournée sur le rivage. Je crois que son mari a connu le même sort. On ne retrouva jamais le corps de Mme Graham. Les enquêteurs sont toutefois convaincus qu'il se trouve dans l'autre caisse, celle qui n'a jamais été retrouvée.